Devenir maître de sa destinée, une émission de l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec maître Justin Donbuegoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Devenir maître de sa destinée. C'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver fidèles amis auditeurs et téléspectateurs de Humanité Média 4. Plaisir également pour moi de retrouver chaque semaine sur cette émission notre principal invité. Il s'agit de maître Maounyan Justin Donbuegoundé. Bonjour maître, bienvenue. Merci bien. C'est un plaisir. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, vous êtes grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Vous êtes notamment le promoteur de Humanité Média 4, la première chaîne de télévision au monde dédiée à la promotion de la métaphysique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et vous ne serez pas seul aujourd'hui pour aborder le sujet de ce jour, puisqu'on parlera de la rentrée académique du 25 septembre 2021. Vous serez accompagné par un autre invité, Félix Niansounou, étudiant à l'ISEP. Bonsoir cher ami. Bonsoir monsieur le journaliste. Bienvenue sur cette émission. Merci monsieur le journaliste. Bien sûr. Allez, l'ISEP, je voudrais le rappeler, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs, est situé derrière le marché de Saint-Rita à Cotonou et au 65-65-65-49. L'ISEP a également des bureaux partout au Bénin. L'ISEP a une représentation européenne basée à Paris. C'est le plus 33, 7, 58, 72, 116, 18. L'ISEP a également une représentation européenne basée à, une représentation américaine basée à Canada, précisément à Montréal. Faites le plus 1, 438, 882, 10, 73 pour joindre le bureau de Montréal. Et si vous avez envie de nous appeler et que vous êtes au Togo, n'hésitez surtout pas. Le bureau de l'OMER répond au plus de 128, 96, 93, 73, 23 ou encore le plus de 128, 70, 51, 86, 80. Maître à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Le mardi dernier, nous avons consacré notre émission à quelques secrets pour vivre heureux ici sur la Terre. Nous avons été appelés par nombre d'auditeurs qui demandent de leur parler dans les émissions désormais à venir de la rentrée académique prévue pour le 25 septembre prochain. Vous avez décidé donc de donner une suite favorable à cette requête et nous voici pour leur apporter des réponses aux questions qu'ils se posent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire au début de cette émission ? Un mot pour démarrer ? Oui, juste deux mots. Le premier, c'est d'abord de les saluer poliment et gentiment en souhaitant que chacun, du mieux qu'ils puissent, que chacun continue à mobiliser ses proches, amis, parents, collègues et puis voisins autour de cette grande émission, de venir mettre de sa destinée qui fait de plus en plus le bien au niveau non seulement de nos compatriotes de l'intérieur, mais au niveau de nos compatriotes de l'extérieur. Le deuxième et dernier mot, vous le savez désormais, chers amis téléspectateurs et auditeurs, nous avons cette conviction que nous appelons conviction de tout le temps, que nous partageons en début d'émission. Je voudrais dire, tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, que les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Bien sûr. Merci beaucoup, Maître Maouya Justin Dombahoundé. Première rubrique de cette émission, nos proches et amis parlent de l'ISEP. Alors, je voudrais présenter à nos amis auditeurs et téléspectateurs, Père Mel, des messages écrits, cette fois-ci, qui me sont parvenus au cours de ces trois, quatre derniers jours. Le premier message, c'est un prêtre de l'Église catholique, proche d'un ami. Cet ami de l'ISEP, il est rattaché au site de Cotonou et le prêtre lui envoie le message que je vais vous lire. Monsieur, là j'étais à l'honore, monsieur, bonjour. L'enseignement fait à travers le maître et ses prises de parole n'est pas à la portée du commun des individus. Et en disant cela, je ne suis pas sûr qu'il puisse toucher une aussi large frange de la société, surtout de notre société. C'est un enseignement de très haut niveau, supérieur, à la fois physique, spirituel et ésotérique. Et si on pouvait seulement le suivre jusqu'au bout, on sera délivré et élevé tout le reste de notre séjour sur cette terre, avec ce qui se passe actuellement dans le domaine de la santé et tout le reste. Il est vraiment dense. C'est un véritable initié. J'ai trouvé du plaisir à suivre tel que tu me l'as recommandé. Je n'ai pas perdu mon temps. Au contraire, rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Alors donc, quand moi j'ai reçu ce message, j'ai répondu à cet ami. Merci mon frère et cher ami. Félicitations à ce prêtre pour son ouverture d'esprit, qu'il veuille solliciter ses homologues à lui emboîter le pas. Félicitations à vous aussi. Pour cette immensité que je constate dans vos travaux quotidiens de dissémination. J'appelle vos compatriotes à faire comme vous. Alors il m'a répondu cet ami. Il dit ceci. Je retiens dans les propos du prêtre qu'on a besoin de passer vos messages dans nos langues locales. C'est déjà un début avec les émissions. Parole aux étudiants pour commenter vos ouvrages. On doit aller au-delà en organisant des jeux concours, des émissions interactives. Alors le deuxième message, c'est un inconnu. Il réside au Cameroun. Qu'on peut identifier à plus de 137, 677, 62, 59, 81. Il dit aussi, bonsoir maître. Je vous fais ce message depuis le Cameroun. J'ai découvert votre institut à travers la chaîne de télévision HMD4. Je suis accro de toute la communication que vous faites à travers cette chaîne de télévision qu'on va faire pour bénéficier de vos enseignements à distance. Merci que vous soyez en ligne. Je suis, il a donné son nom, Florian Fomény-Hunglele, je crois que je prononce bien, à défaut, qui m'en excuse. Il est né le 21 janvier et puis il a donné l'année. Alors je voudrais lui dire s'il est à l'écoute, puisqu'il peut, il se pourrait qu'il soit aussi à l'écoute. S'il est à l'écoute, il aura la réponse donc à cette question qui le préoccupe. Comment devenir étudiant à distance ? Troisième message que j'ai reçu dans cette série, c'est un ami de l'ISEP, mais il réside au Togo. Il me dit ici, bonsoir bien cher aimé maître. Je réponds au nom de fils d'eux. Je voudrais très respectueusement prendre la parole pour vous présenter toute ma gratitude à travers vos innombrables assistances. Maître, je n'ai pas voulu rester à grande distance pour manifester mon geste encore moins surportable. J'ai voulu vous voir face à face pour quelques minutes entre le jeudi 9 septembre, vendredi ou le samedi 11 septembre 2021, avant la pré-rentrée le 11, le lundi 13. Maître, plaise à votre sagesse de me permettre cette visite en me précisant le jour qui vous conviendrait et le lieu de grâce. Même si c'est le lundi 13. C'est très important pour moi d'effectuer ce déplacement. Veuillez agréer maître, mes profonds sentiments. Il donne son nom et prénom, André, depuis Attaquemier. Attaquemier. Alors moi je lui ai dit, mais quel est l'objet de la visite ? Parce qu'il a tellement insisté dans son message. Bien sûr. Et il me répond pour présenter mes prémices en signe de reconnaissance. Alors pour la petite histoire, voilà un enseignant qui est Attaquemier. Il a un chant, très grand chant, qui l'a beau à Tidi. Et puis ça a été pris d'assaut par les insectes. Alors donc il voyait toute sa récolte partie. Et il m'a appelé, moi j'ai dit, mais monsieur vous avez votre mouchoir ? Il dit oui, mais vous avez la tige de lumière. Il dit, mais ça suffit pour dégager ces insectes. Alors donc il a appliqué ça. Une première journée, une deuxième journée. Et la troisième journée, les insectes ont été détruits. Alors il était si heureux que, quand moi je lui ai donné la possibilité de me rencontrer lundi dernier. Vous savez ce qui m'a amené ? Vous voulez que je vous le dise ? Dites-nous, dites-nous. Non, non, je réserve ça pour moi-même. Peut-être hors micro, je vous dirai. Mais de toute façon, s'il est à l'écoute, parce qu'il nous écoute souvent, c'est le moment pour moi de lui dire merci. Merci à sa famille. Merci à ses enfants. Le quatrième ici, c'est un étudiant de l'ISEP, rattaché aussi de Cotonou. Deux messages successifs. Le premier, bonjour, bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour vous informer que depuis trois jours, je ne me sens pas du tout bien. Tout le corps me fait mal. J'ai la fièvre et des mots de tête atroces. Tous mes efforts pour retrouver la santé n'ont pas abouti. Bien-aimé frère maître, je demande très respectueusement votre haute assistance. Je laisse en parole, donne son nom, étudiant-ci préliminaire, promotion du 19 septembre 2020. Et puis, moi, ma réaction, c'était le silence. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était le silence, c'est tellement lui-même aussi. Il le sait et il m'envoie un autre message presque le lendemain en disant, bonjour, bien-aimé frère maître, je voudrais très respectueusement demander la parole pour vous informer que je me sens mieux qu'avant. La fièvre et la maude de tête atroces ont cessé et le corps ne me fait plus mal. Toutes mes gratitudes, bien-aimé frère maître, toutes mes gratitudes, j'offrais et sois d'ici d'ailleurs. Les zèpes, l'avenir, c'est nous. J'ai le choix. Ma parole. Alors, le dernier... Vous êtes resté encore silencieux. Ah oui, je suis resté silencieux. Voilà, très bien, vous avez compris. Alors ici, c'est un inconnu, un inconnu qu'on peut identifier au 229, 71, 78, 27, 73 et dit, bonjour, bien-aimé, cher maître, que Dieu vous accorde la longévité. Je m'appelle, il donne son nom, je suis un infirmier diplômé d'État. Je suis vos animations depuis sacréité sur HMD4. Maître, sans vous mentir, vos paroles ont opéré des changements importants dans ma vie actuelle. Je suis fier maintenant d'être africain. Soyez-en béni, cher maître. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, comme on est venu ici, on est en direct cette fois-ci. Je n'ai pas sélectionné, ça ne fait même pas la dixième partie des messages que j'ai reçus. Donc toujours pour parler de nous, pour parler d'Éliseb, pour nous remercier, et témoigner les gratitudes à tout cela, à mon tour, je dis merci pour cette attention accordée à notre maison commune, pardon, à notre maison commune que nous appelons l'Éliseb. Merci pour cette attention accordée à l'Éliseb, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Deuxième rubrique qu'on enchaîne, comment nos souffrances ont été codifiées par les lois d'hier et renforcées par celles d'aujourd'hui ? Oui, deux messages également que nous allons partager. Un, c'est juste un message qui m'est parvenu par le format WhatsApp et l'autre audio. Le premier message dit ceci, c'est un ancien étudiant de l'Éliseb, inconnu dans nos registres. Mais on peut l'identifier au cas de 16 ou au cas de 84, 57. Il me dit bonjour maître, je voudrais très respectueusement demander votre soutien dans ce cas de grossesse qui a déjà cette semaine qui comporte un sac gestationnel sans embryon. C'est ma femme, elle s'appelle, fille d'eux, elle a donné toutes les précisions. Cela fait la deuxième fois qu'elle a eu ce cas de grossesse. Il donne son nom, il dit un ancien étudiant de l'Éliseb qui n'a pas gardé la ligne. Mais je reste toujours collé à vos enseignements. Je voudrais demander votre assistance et avoir vos sages conseils. Merci beaucoup maître. Voilà ce que lui m'a dit. Et puis le message audio, je vous laisse découvrir cela. Juste derrière ce message de cet ancien étudiant de l'Éliseb, nous allons écouter un autre message, cette fois-ci un audio. Bonjour maître. Toutes mes contributions, mon maître. J'ai le problème que j'ai eu à l'éloi. J'ai le problème, j'ai le problème, j'ai le problème, j'ai le problème, j'ai le problème. J'ai le problème, j'ai le problème, j'ai le problème. J'ai le problème, j'ai eu à l'éloi. Je ne sais pas ce qui m'a dit, j'ai le Barilo. Mais je pense que j'ai le Ver场, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit son�� . pour les pratiques, les enfants, les enfants. Notre problème est, les cotons, les enfants. Le premier problème est qu'il a besoin de quelqu'un de important, mais il a un peu de temps qu'on parle. Les enfants sont ceux qui ont un peu de temps et de déduquer. Ils ont une bonneection de l'outre. Ils ont une bonne potion. Les enfants, ils ont un peu de temps qu'ils aiment. nous faisons un autre que nous faisons. Les gens nous faisons de tous, nous faisons de tous ces deux à nos parents, mais nous faisons de tous ces deux à nos parents. Donc, c'est comme ça, nous avons eu le problème parce qu'il nous a mis enlevez un conseil. Nous avons eu de la conseil, nous avons eu de la lettre. Nous avons eu les connues, nous avons eu un conseil qui a eu la lettre. Nous avons eu les parents, nous avons eu les parents, à moi. Et voilà donc le deuxième audio, on a écouté attentivement Maître, moi ça m'a donné Un léger sourire ici, on a échangé très rapidement Voilà donc les deux messages, comment nos souffrances ont été codifiées par les lois d'hier et renforcées par celles d'aujourd'hui Alors vous regardez très rapidement par rapport au dernier audio, il s'est autocondamné, c'est ça en fait C'est une loi, quand vous êtes dans l'autocondamnation, vous glissez facilement dans l'auto-envoûtement Et puis après, bon ça ne vaut plus rien Il dit qu'il n'est rien, il n'est rien, il est le dernier des pauvres Et puis voyez-vous, donc ça ne va pas tellement nous occuper Puisqu'il y a des choses plus sérieuses qui arrivent Bien sûr, merci beaucoup à vous, je vous propose qu'on fasse une courte pause en musique avec le titre Nuboli Merci bien Sous-titrage ST' 501 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 Alors Nuboli Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 mais sous la forme des difficultés que vous pouvez prouver. Alors, si vous vous sentez engagé, vous avez le sentiment d'aller le plus loin possible, rejoignez-nous et nous ferons le chemin ensemble. Bien sûr. Un beau décryptage, en tout cas, de cette chanson, « N'oboli, chemin de la vérité ». Vous avez parlé de trois centres d'intérêt. Nous avons, sur ce plateau avec nous, un étudiant. Moi, j'ai bien envie qu'on partage un peu son expérience, puisqu'il a fait le parcours, celui de voir l'ISEP de loin, de s'en approcher, de devenir étudiant, de vivre toutes ces réalités que vous avez précédemment citées, maître, et aujourd'hui, d'avoir un parcours, en tout cas. À l'ISEP, je souhaite lui donner la parole à présent. Vous allez vous présenter à nouveau, nous dire ce que vous êtes à l'ISEP, d'accord, et pour qu'on revienne un peu sur les différentes difficultés que vous avez rencontrées quand on prend ces différents centres d'intérêt, et ces recommandations dont le maître a parlé tout à l'heure, le manque d'argent, les exigences de la formation, quand il faut retirer son dossier, l'étudier, quand il faut réaliser un mémoire, le soutenir. Comment vous, en tant qu'étudiant, l'ISEP avait pu affronter tout cela ? Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Félix Ayansono. Je suis effectivement étudiant à l'ISEP. Je suis en attente du cycle fondamental 1. Je suis rattaché au site de Cotonou. Voilà. Alors, je dirais d'entrée de jeu que j'ai connu l'ISEP en février 2018, mais j'avoue qu'avant ce jour, je ne connaissais pas l'ISEP. Voilà. Je n'ai même jamais entendu parler de l'ISEP avant d'écouter à la radio nationale du Bénin, OETB, cette émission qui a été le déclic. Et chez vous. Dès le lendemain, j'ai pris mon inscription en même temps et je suis devenu étudiant. Voilà. Parce que c'est ce que j'attendais depuis. Si j'avais connu l'ISEP auparavant, très, très, très longtemps avant, je serais déjà étudiant. Peut-être que je serais déjà le premier étudiant de l'ISEP. Voilà. Parce que c'est ça que j'attendais depuis. Et finalement, je suis tombé là-dessus pendant une émission que le Bien-Aimé Frère Maître animait une nuit. Et j'ai écouté de fond en comble l'émission et ça m'a donné en même temps cette envie de devenir étudiant. Dès le lendemain, je suis devenu étudiant. Et voilà, quand on dit Nomboli, le chemin de la vérité, ce chemin, vous l'avez emprunté ? Je l'ai emprunté de bon temps. Avec difficulté ? De grandes difficultés parce que c'est normal. Aucune pierre ne peut être polie sans frontement. C'est d'ailleurs ça qui justifie le bien-fondé de la chanson. Parce que le chemin de la vérité, Nomboli, c'est le chemin de la lumière. Et pour pouvoir faire ce chemin, il faut porter les bottes en acier. Tel que la chanson le dit, vous aurez à rencontrer des difficultés financières sur le chemin. Mais il ne faudrait pas que cela vous amène à abandonner. C'est vrai. Et quand on est au dehors, vous pouvez penser que tout est rose. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand vous êtes en apprentissage, parce qu'il y a une formation, et pour devenir meilleur, un homme ne peut jamais devenir meilleur sans épreuve. Et pour trouver la plaine, il faut d'abord gravir la montagne. Donc, c'est clair que l'étudiant qui s'engage sur le chemin de la connaissance, de la lumière, doit pouvoir faire certaines expériences. Certaines expériences qu'il peut peut-être assimiler à des épreuves douloureuses. Mais manquer d'argent, ça peut arriver, ça m'est arrivé à plusieurs moments. mais j'ai quand même pu mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver à bout de cette épreuve-là. Mais ce n'est pas forcément le manque d'argent, il y a les exigences de la formation aussi. Les exigences de la formation, retirer le dossier à temps, parce que chaque fin du mois, il faut retirer le dossier. Mais retirer le devoir n'est pas un problème, c'est faire les devoirs à temps maintenant qu'il y a le problème. Avec les exigences professionnelles, les contraintes familiales, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même, vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas une méthode donnée, vous ne pouvez pas faire vos devoirs à bonne date et les déposer à bonne date. Également, les différentes animations, la préparation, la réalisation des services. Voilà, les animations que nous appelons les animations locales. C'est des gens, tes proches et amis, que tu dois regrouper, tout de toi. Et les entretenir autour d'un thème d'actualité, un thème qui a trait à l'atténuation des souffrances humaines, un thème qui a trait à l'éveil des consciences. Voilà. Et vous devez préparer ce thème, parce que si vous n'aviez pas l'habitude de parler devant un public, c'est l'occasion, parce que vous devez fouetter votre timidité, parce qu'à l'ÉSEP, on a appris que la timidité est une infimité morale qu'il faut combattre à tout prix. À tout prix, bien sûr. Il faut s'en débarrasser à tout prix. Donc, vous devez déjà commencer par vous habituer, vous habituer à pouvoir conduire des groupes, prendre la parole en public et pouvoir convaincre des gens autour de ce thème-là afin que des gens s'y veillent du point de vue de leur conscience. Donc, du point de vue des animations locales, voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais pour amener les gens à comprendre ce que vous dites, à pouvoir les amener à s'accorder autour de votre point de vue, ce n'est pas aisé. Et c'est avec l'ÉSEP qu'on arrive à développer ces capacités-là, ces habiletés. Bien sûr. Et donc, ça, c'est aussi un point. Quand nous allons au sujet de la rédaction des mémoires, par exemple, c'est aussi une difficulté. Vous voyez ? Du point de vue académique, d'abord, ce n'est pas facile. Et quand vous venez à l'ÉSEP, vous allez constater que ce n'est pas le mémoire qu'on rédige quand on était au niveau des écoles et des universités. C'est purement différent. Et on va vous montrer que là, c'est le chemin de l'initiation. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et pour le faire, si vous n'êtes pas rigoureux, vous n'êtes pas tenace, conséquent envers vous-même, vous risquez de claquer. Voilà. Vous risquez de claquer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci pour ce partage d'expérience. Nous retenons qu'il faut bien tenir, tenir dur, ne pas abandonner, ne pas hésiter, de résister, ne pas abandonner. Vous verrez, bien sûr, que ça ira. Maître, je voudrais qu'on poursuive. D'accord, on va poursuivre tout à l'heure. Mais rappelez que les auditeurs ont la possibilité aujourd'hui de nous appeler. Et on rappelle que la rentrée, la toute prochaine, est prévue pour le 25 septembre 2021. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais qu'on revienne ensemble très rapidement sur les dispositions à prendre pour le 25 septembre prochain. Sur la disposition à prendre pour le 25 prochain. Parlez-nous un peu de ce qu'il faut savoir sur la formation que vous donnez à l'ISEP. Oui, il y a d'abord notre ambition. Je vais me permettre de lire ça mot pour mot dans cette plaquette jaune que nous appelons « Devenir étudiant à l'ISEP et garder la ligne ». Donc, première disposition, c'est d'abord d'aller chercher cet ouvrage. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est 1 000 francs de notre monnaie locale, 1 000 francs CFA. Et vous allez voir à la page 3, notre ambition, c'est écrit ceci. « Aider l'étudiant à s'élever au rang d'un véritable maître, un maître métaphysicien accompli ». Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Que si vous ne voulez pas être métaphysicien et être métaphysicien accompli, ce n'est pas bien que vous veniez vous inscrire à l'ISEP. À l'ISEP. Oui, mais quand vous mettez vos pieds là-dedans, commencez alors par scruter devant, commencer à regarder devant vous, c'est pour devenir un maître métaphysicien accompli. Donc, c'est notre ambition. Et puis, ce qui ne sait pas un maître d'un profane, c'est la connaissance. Mais la connaissance du sacré qui est réservée à l'initié. Mais par contre, le profane, ce n'est pas évident. Et quand le profane se trouve isolé de l'initié, qu'est-ce qui se révèle à leur niveau ? C'est leur faiblesse. C'est leur faiblesse. Donc, nous avons l'obligation, en tant que métaphysicien, d'essayer de donner la main chaque fois à ces profanes pour qu'ils ne s'affaissent pas, pour qu'ils ne se fatiguent pas, pour que progressivement, ils commencent en fait à avoir de l'élévation. Donc, voilà ce que je peux dire. Bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Bien sûr. Et quand vous parlez de ce qui sépare un véritable maître d'un profane, j'avais bien envie de savoir ce qui sépare deux maîtres l'un de l'autre. Oui, c'est que l'un est faux, et puis l'autre est vrai. Ce qui est celui qui est faux, il est un faux maître. Et c'est un marchand d'illusion. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir qu'il est un faux maître ? Un faux maître. Un faux maître, qu'il est un marchand d'illusion, il est un marchand d'illusion parce qu'il est un vendeur de connaissances fausses. Il est un vendeur de connaissances limitées et de connaissances limitantes. Alors, quand on parle de vendeurs, vous comprenez que si la connaissance que vous avez, elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste, elle n'est libère par l'homme, vous ne pouvez pas oser partager cela. Bien sûr. Donc, on va essayer de triturer quelque chose et tout, et puis voilà. Mais par contre, le véritable maître, qu'est-ce que lui, il dispose de connaissances vraies, de connaissances justes et libératrices, et il partage ça. L'un, lui, il essaie de vendre, l'un, l'autre, il partage. Mais ce qui ne les sépare réellement, c'est que c'est l'efficacité, c'est la capacité à apporter, en temps réel, à des situations réelles, des solutions qui, à première vue, se trouvent presque en face des problèmes inexplicables. Alors, ce qui va séparer deux maîtres l'un de l'autre, c'est la capacité à résoudre un problème au plan théorique, et une fois que vous avez résolu le problème au plan théorique, donc le reste, ça peut se passer. Bien sûr. Deux commentaires. Ici également, vous allez voir que le vrai maître, lui, il met toujours l'accent sur les nouvelles attitudes et les responsabilités. Il met l'accent sur la vigilance accrue et la rééducation active des mentalités. Donc, je crois, je vais m'arrêter là, considérant que l'étudiant ou celui qui veut devenir étudiant, ce que je dis là, ça se trouve aux pages 3, 4, 5, et puis voilà. En studio, maître Mawiyan Justin, donc bahoundé, et en studio également un étudiant de l'ISEP pour répondre à vos différentes préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous avons le tout premier auditeur, Rony Auditori, allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. A qui avons l'honneur ? Allô ? Allô, nous vous entendons 5 sur 5. A qui avons l'honneur ? Voltaire, je vois depuis commun. Voltaire, vous êtes à commun, vous avez une préoccupation ? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai acheté le mouchoir magnétique le 19 juillet passé. Mais, sincèrement, j'ai essayé d'utiliser le mouchoir la dernière fois, mais je n'ai pas vu du mouchoir. Vous l'avez acheté le 19 juillet ? Juillet, juillet. Juillet passé. D'accord. Et vous savez la façon dont cela s'utilise ? Oui, on me l'a appris. On vous l'a appris parfaitement. D'accord. D'accord, c'est noté. Je suis entre nos autistes là, le maître également. Il vous répondra tout à l'heure. Rappelez-moi votre nom. Voltaire, Azumbo. C'est bon, c'est noté. Merci, à tout à l'heure. Un autre, juste derrière Azumbo. Voici un autre auditeur. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes sûr de venir maître de sa destinée. On vous appelle comment ? Jouel D'Ompéga, vous êtes Tadassa Zoumé. Je vous écoute. J'ai deux préoccupations pour le maître. D'accord, allez-y. La première, combien d'étudiants sont déjà sortis maître ? Combien d'étudiants sont déjà... Combien d'étudiants sont déjà formés et sont devenus déjà maîtres ? D'accord. La seconde préoccupation ? Oui. La deuxième préoccupation ? Nos parents qui ne comprennent pas français, ils vont savoir comment devenir étudiants. Parce qu'ils disent toujours qu'ils peuvent aider tout le monde. Mais tout le monde ne parle pas français. Bien sûr. Ils vont savoir comment devenir étudiants. D'accord. C'est noté. A tout à l'heure. Vous aurez les réponses à vos différentes préoccupations. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. A qui âge l'honneur ? Oui, c'est Salam Alia depuis Savalou. Salam Alia, vous êtes à Savalou. Je vous écoute. Bon, c'est juste pour remercier le maître parce que c'est une mission que je n'ai jamais ratée. Ah, ok. Et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour le monde. Particiellement au Béninois. Il est vrai, je ne suis pas étudiant. Mais quand il prend la parole, vraiment, on se sent dans ses paroles. Voilà. Et à travers tout ce qu'il dit et lorsque nous respectons le principe de la vie, c'est pas que nous pouvons nous en sortir désormais quand on sera face à cette difficulté. Et que Dieu le bénisse et le vive le même temps que possible pour que nous apprenions beaucoup de lui. Amen. Et c'est ma conclusion. Salut, mon maître. Merci, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Salam Aliya. Il nous appelle depuis Savalou et derrière lui, on va prendre quelqu'un d'autre. Auditeur en ligne, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, à qui est l'honneur ? Je suis Shiboufou Abdull. Monsieur Abdull. Oui, je suis étudiant à l'égep au cycle fondamental 1. Rappelez-moi votre nom correctement. Je suis Shiboufou Abdull. D'accord, saluté. Allez-y. Je suis étudiant sur le site Shiboufou Abdull. C'est le cycle fondamental 1. Voilà. Bien à vous permettre, je voudrais très respecter de vous demander la parole pour sincèrement vous le soutenir. Merci, mon frère. pour tout ce que vous faites à toute la nation et à tout le monde et particulièrement également à moi principalement. Bienvenue, Prémé. Oui. À travers cette émission, j'ai découvert ce qui est caché dans la chanson de Goli. Tout à fait. C'est ce qui est le succès de la vérité. À travers cette émission, j'ai l'occasion de recommandation. L'engagement que l'étudiant a pris et l'étudiant qui n'a pas le droit de se trembler devant toute situation. Je vais me permettre que je voudrais vraiment vous remercier et que je vous souhaite beaucoup appris à mon émission. C'est beaucoup appris. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous aussi. Merci de votre fidélité à ce programme radio de venir mettre de sa destinée. Derrière vous, un autre auditeur. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bienvenue. À qui ai-je l'honneur ? Monsieur Dutien Aïnahen. Vous appelez d'où, Monsieur Aïnahen ? J'appelle de Cotonou. Et derrière Ita. Vous êtes derrière Ita. Allez, on y va. Vous avez une préoccupation ? Le maître vous écoute. Non, non. Moi, je suis à vide d'expression. Je ne suis pas un étudiant. Je ne suis rien. Je suis un profane. Mais je suis resté, je suis rentré dans la maison de l'Isep. Là, je suis allé à l'Aïnahen. Le mouchoir, le 31 mai dernier. Oui. Et j'ai assisté à la fête champêtre. Hum hum. Bon, je vous dis, Dites-moi. Ce sera super. D'accord. C'est pourquoi je vous dis que je ne peux même pas... Vous êtes avide d'expression. Vous n'avez pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Tout ce que je peux dire au maître là, c'est un grand remerciement même au centre, même si complètement. Je ne peux même pas... D'accord. J'aurais compris votre joie, rassurez-vous. J'aurai le temps de le rencontrer. Bien sûr. Bien sûr. Vous aurez le temps de le rencontrer. Il n'a qu'à faire tout pour que je puisse être dans le rang. Il n'y a pas de souci. Ça dépend que de vous. Le maître, il est là et vous attend. Le bureau de Cotonou est au 65 65 65 49. Merci beaucoup. Oui, je sais. Je sais vraiment. Merci, maître. Merci tout le monde. Merci, l'OATB. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, notre auditeur. Bonjour. Il est parti. On va prendre encore quelques-uns avant de donner la parole au maître pour répondre. Allô ? Allô ? Oui, vous êtes en direct. Oui, oui. bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Qui est-ce de l'honneur ? Moi, on m'appelle Hubert Bokovo. Monsieur Bokovo, je vous écoute. Oui, je suis un ancien de l'honneur de l'Isef pour garder la ligne. Vous n'avez pas gardé la ligne, d'accord. Oui, je suis appelé pour soutenir l'évolution et je n'ai pas trouvé un autre mot plus fort que merci. Il faut dire merci au maître pour tout ce qui fait pour notre humanité. Voilà. Donc, l'Isef est une... qui va grandir plus que le monde. L'Isef est une institution qui va grandir plus que le monde. Plus que le monde. D'accord. Merci beaucoup et merci au bien-aiméritaire. Merci bien. Un autre auditeur en ligne. Oui, comme ça, oui. Vous allez aller dans votre poste récepteur pour éviter l'effet Larsen. C'est pas très agréable pour la qualité des couteaux du tournil. Allô ? Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qui est-ce d'honneur ? Ici, c'est Justin Bonou depuis Adjoun. Vous êtes à Adjoun. Monsieur Bonou, comment ça va ? Ça va très bien de votre côté. Ça va, ça va très bien. Allez, le maître vous écoute. Vous avez quelque chose à dire ? Bon, j'aimerais demander quelque chose à dire. Allez-y. Quelles sont les formalités à remplir pour être étudiant à l'ISEP ? À l'ISEP. Quelles sont les formalités à remplir pour être étudiant à l'ISEP ? Pour devenir étudiant et surtout garder la ligne ? On vous répond tout à l'heure. Je vous dis simplement que la prochaine rentrée c'est pour le 25 septembre prochain. Mais les formalités, vous les aurez à nouveau tout à l'heure. Merci. D'accord. On prend un dernier avant de revenir, maître, pour quelques réponses. Le temps de renseigner véritablement nos auditeurs. Ils sont nombreux à vouloir savoir comment devenir étudiant à l'ISEP. Bonsoir. Oui. Bonsoir, bienvenue. Frère, maître. Bonsoir. Je réponds au nom de l'école. Là, on est bienvenu. C'est bien. Étudiant en cycle fondamental un rattaché aussi des datas humaines. Et je voudrais très sincèrement témoigner mes gratitudes de bien-être à l'ISEP. Merci bien. J'ai suivi l'émission avec intérêt et surtout les trois sommes d'intérêt dégagés pour retenir mon attention. La disponibilité de l'étudiant. Il ne s'agit pas bon nombre de penses qu'il faut avoir l'argent et s'inscrire. Non, ce n'est pas question d'argent ou de rand social. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de déplacements qui se font. Il faut être vraiment disponible. Il y a les efforts soutenus. pas comme à l'école aussi on s'influence à temps à une autre on va passer et avoir des notes. Ça demande un travail sur soi-même. Il faut se reprogrammer. Et le courage d'avancer vers la lumière c'est aussi très important parce que si vous n'avez pas le courage vous pensez qu'on va vous donner quelque chose et vous allez devenir maître d'ici là. Le chemin de l'initiation c'est un chemin où il y a des obstacles. Il faut affronter, il faut traverser. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Donc vous voyez et pensez vous n'avez pas les jettes depuis mais vous n'êtes pas encore devenu maître donc il faut de la patience. Il faut de la patience. Merci en tout cas. Merci en tout cas pour votre intervention. Maître Justin Dombamundé on a parcouru quelques auditeurs comme ça il y a eu des préoccupations diverses. On va peut-être commencer par vous. Oui, merci bien. Je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont pu avoir la ligne et féliciter et remercier aussi ceux qui sont restés et qui sont contentés et qui n'ont pas pu. Alors ici je voudrais souligner que mon frère Lekouille vient de répondre partiellement à monsieur Joël Dompégan. Alors moi j'aurais été peut-être intéressé par cette question je le suis mais j'aurais été davantage intéressé s'il me disait maître merci parce que vous avez formé des étudiants. Alors tel que la question est posée c'est comme s'il est l'évaluateur c'est-à-dire c'est lui qui est chargé en fait de m'interroger vous avez formé combien d'étudiants. Alors quand ça se passe comme ça ça veut dire il n'a rien compris de nos principes et de notre philosophie. C'est pour ça que je dis le frère Lekouille vient de répondre. Mais ensuite ces parents en alphabète comment deviner l'étudiant après ? Il aurait été plus intéressant pour nous qu'au lieu de poser la question qu'il fasse des propositions. Alors s'il faisait des propositions pour dire bon mais écoutez faites en sorte que vos enseignements se dispensent en langue idatcha puisqu'il y a dassa ou ainsi et suite vous voyez vous ça aurait été assez contributif. Peut-être que en dehors de ceci s'il veut bien m'appeler on peut-il discuter. Ce qui m'intéresse aussi c'est le monsieur qui a acquis le mouchoir le 19 juin passé. Alors 19 juin 19 juillet 19 août ça fait à peu près deux mois et puis bientôt ça fera trois mois. Alors il n'a qu'à lire mon ouvrage à la page 19 tu as ce que tu penses et quand il va regarder ce que j'ai écrit à cette page que quand vous avez un projet et que vous n'êtes pas en harmonie avec ce projet c'est que ça ne peut pas être boosté. Mais une fois que vous avez un projet et que vous êtes en harmonie avec ce projet du point de vue des mutations qui se produisent à votre intérieur parfait ça marche. Alors seulement qu'il n'a pas dit comment il l'a utilisé il a dit qu'on lui a dit d'utiliser mais on ne sait pas comment il l'a utilisé et quel est l'objet sur quoi ? Alors s'il utilise le mouchoir et vous dit écoute je veux que ceci de mal arrive à quelqu'un ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si lui-même on parle de désir purifié. Tout à fait. Alors vous avez vu tout à l'heure le monsieur qui était dans l'auto-condamnation dans l'auto-envoûtement mais dans cet état-là c'est que le mouchoir ne vous répond pas parce qu'il faut absolument qu'un travail de nettoyer se fasse au niveau de vos sentiments pour que voilà merci beaucoup maître Maounia Justin Nambouagouné cher ami Félix Nansoulou je voudrais à présent avec vous voir l'inscription en cycle préliminaire comment ça se passe quels sont les passes successifs que le postulant doit franchir voilà merci monsieur le journaliste nous avons 4 à 6 à 7 pas successifs le premier pas c'est que l'étudiant doit acquérir d'abord le livre qu'on appelle le livre 2 du manifeste de l'initié et il doit procéder à son étude minutieuse afin de pouvoir l'approprier le pouvoir s'approprier de son contenu exactement alors le deuxième pas que les postulants sinon le profane doit pouvoir faire avant de devenir étudiant c'est de constituer le dossier d'inscription ok et quand nous parlons du dossier d'inscription c'est un certain nombre de pièces à de naissance le cv de photos d'identité de photos bijoux et puis et tout ça il y a tout ça dans la plaquette la plaquette jaune voilà puis le troisième pas qu'il aura à faire c'est de passer à l'audition l'audition qui est une sorte d'interrogatoire qui est mise en place par notre bien-aimé frère maître qui est mise sous la conduite des frères aînés voilà ces frères aînés sont désignés sous le pouvoir discrétionnel de notre bien-aimé frère maître et je suppose maître marion justin donc on dit qu'après c'est pas après l'étape de l'audition on pourra l'accepter dans la maison il devient étudiant si elle en a le mérite et puis il va confirmer son inscription voilà et une fois qu'il confirme son inscription il va participer à la rentrée académique et puis voilà s'il est bon il a une bonne graine il passe voilà où trouver la plaquette jaune dans nos bureaux on peut avoir ça dans nos bureaux et ceux qui sont à l'extérieur peuvent également l'acquérir en ligne voilà bien sûr mais jusqu'ici il y a des gens qui hésitent toujours cher ami Félix qu'est-ce que vous avez à dire en 30 secondes à toutes ces personnes qui sont dans l'hésitation ces personnes qui ont des proches qui leur dit de ne pas faire le pas et ces personnes qui ont des collaborateurs par exemple qui les dénigrent parce qu'ils sont à l'ISEP ces personnes qui sont venues mais qui entre temps ont déserté qu'est-ce que vous avez envie de leur dire très rapidement en 30 secondes très rapidement en 30 secondes je leur dis tout simplement de foncer de foncer et quand la décision est prise à leur niveau de foncer tout simplement afin de faire ce que leur leur coeur leur demande de faire voilà bien sûr merci beaucoup à vous d'être venu dans ce studio avec nous merci à vous mettre nos traditionnels ballons d'énergie oui moi je dirais avant de faire chose d'écouter régulièrement la chanson Nuboli ok oui d'écouter régulièrement la chanson Nuboli et de s'en tenir en fait à ses 300 d'intérêt disponibilité effort soutenu et courage d'avancer vers la lumière voilà ce qui est essentiel alors vous me parlez de ballons d'énergie pour ce soir j'ai prévu juste une invocation ok pour permettre aux uns et aux autres d'augmenter à volonté la vitesse de la vibration alors suivez avec moi chers amis auditeurs et téléspectateurs vous dites je ne suis pas seul de 5h à 21h toutes les 2h je ne suis pas seul je suis un enfant de l'univers et j'ai le droit d'être ici je chasse de mon esprit la peur qui me gâche la vie je suis une énergie spirituelle faite de vibrations j'augmente à volonté la vitesse de mes vibrations en harmonisant mon énergie avec les vibrations de mon âme voilà à dire entre 5h et 21h pendant 7 jours pendant 7 jours chaque 2h vous ferez face à votre vie merci un mot pour conclure cette émission le monde de demain c'est le monde des initiés et nous devons pouvoir travailler à cela alors veuillez bien répéter après moi chez amis auditeurs et téléspectateurs et ensemble avec moi l'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée l'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée les idées nouvelles ont besoin d'espace le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis le futur est devenu présent et tous les rêves sauf ceux qui reflètent des idées préconçues auront l'occasion de se manifester l'important demeurera l'inutile disparaîtra l'inutile disparaîtra merci infiniment c'était Devenir Maître de sa Destinée merci à toutes et à tous merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission on se retrouve la semaine prochaine au revoir Devenir Maître de sa Destinée une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP avec Maître Justin Donbue Goundé métaphysicien sociologue de l'éducation vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations découvrir le territoire de votre potentiel les clés du bonheur et des formules sacrées une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances vivre mieux et longtemps inondent les chantiers et de l'hiver que chaque jour le soir et de l'éducation de l'éducation